Pour cette élection ? Ça ne peut pas être une concurrente. Je mesure vraiment le poids, l'oral, l'histoire, la constance des engagements de Christiane Taubira. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas me comparer à elle. C'est plus un modèle. Je pense que c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais Christiane Taubira était candidate et voulait représenter la gauche de la gauche à une primaire, ou même en 2017, vous vous effaceriez, vous la rejoindriez, vous vous allieriez à elle ? En fait, il y a un problème dans votre question qui est le si jamais. Oui, bien sûr. Et par ailleurs, il y a un autre sujet qui est compliqué à aborder. Je soutiens l'idée de faire une primaire très, très large. En fait, de faire un zéroième tour, c'est-à-dire un tour avant le premier tour de la présidentielle. Zéro comme zéro, c'est-à-dire un moins un, avant le premier tour. C'est ça, parce qu'on voit bien, de toute façon, qu'on a un problème dans le fonctionnement de la Ve République, de la présidentialisation, d'une forme de toute puissance qui est accordée au président de la République, qui est une erreur. Parce qu'un homme ne peut pas décider de tout, tout seul, tout le temps. Et mettre en œuvre une politique qui n'est pas celle pour laquelle il a été élu. Une des difficultés de la période, c'est celle-là. Donc sur la préparation de 2017, vous avez rappelé ce que j'ai dit ? Et je l'ai dit, et je l'assume, je me suis préparée, je me prépare. Mais il n'y a aucune évidence. Pour moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre pays maintenant. Et le...